Séparés de leurs proches depuis trois mois, les familles des otages israéliens retenus à Gaza par le Hamas essayent de ne pas perdre espoir. A Tel Aviv, les manifestations hebdomadaires attirent toujours des milliers de personnes, mais les familles ont l'impression d'être de plus en plus délaissées. Au cours des trois derniers mois, nous avons constaté une baisse d'intérêt en particulier de la part des médias. En ce moment, les gens veulent parler aux otages qui ont été libérés. Ils s'intéressent moins aux familles de ceux qui ont encore des membres de leur famille à Gaza. Sur les quelques 240 personnes retenues en captivité depuis le 7 octobre, près de la moitié ont été libérées par le Hamas et le djihad islamique lors d'une trêve en novembre. Plusieurs otages ont été tués lors d'opérations de secours de l'armée israélienne. Plus de 130 sont encore détenus, mais au moins 23 ont été déclarés morts par les autorités israéliennes. Le gouvernement israélien continue de refuser tout cesser le feu à Gaza. Pour Benyamin Netanyahou, la meilleure façon de forcer le Hamas à libérer des otages est la pression militaire. Mais pour les familles, cette position est insoutenable. Une poignée de proches d'otages s'est rendue au Qatar ce week-end pour rencontrer les dirigeants des négociations entre Israël et le Hamas. Plus nous attendons, plus les otages ne reviendront pas vivants. Les familles continueront à rencontrer n'importe qui, n'importe où, afin de favoriser la libération des otages vivants dès que possible. Selon les familles, les autorités qatariennes ont reconnu qu'il était plus difficile de parler au Hamas depuis les événements de Beyrouth de la semaine passée. Une allusion à l'assassinat du chef adjoint du Hamas, Salé Al-Hauri, et de plusieurs hauts responsables du groupe terroriste par un drone israélien. Sous-titrage ST' 501